Lisa, Lisa Martinez, est un de ces personnages hors du commun que l'on a la chance parfois de rencontrer dans une vie. Lisa, c'est une rebelle, une passionnée, une passionnante, toujours prête à s'investir pour une cause ou pour une autre. Elle n'a peur de rien, et là où la plupart des gens hésiteraient, elle fonce tête première. Nous vivons dans une société de clones, une société qui exclut l'individu, une société qui nivelle par le bas. Alors, évidemment, une Lisa ressort du lot, c'est tout à fait naturel. Remarquez que je ne dis pas ça parce que c'est ma fille. Je ferai la même chose avec une autre. Lisa a débarqué un jour en Madagascar et elle s'est entichée pour ce peuple misérable, abandonné de tous, mais qui sourit tout le temps et qui ne se plaint jamais. Elle a créé l'association Fort de France dans le sud de Madagascar. Chaque année, son équipe de bénévoles s'agrandit pour mener à bien des projets sur place. Médecins, chirurgiens, infirmières donnent de leur temps et de leur argent pour le bien commun de ces gens qui n'ont rien, qui sont démunis de tout. Cette année, Lisa a décidé d'aller plus loin. Alors, elle a demandé à l'écrivain Hervé Michel de lui écrire un petit livre dont la vente bénéficiera à la communauté par la construction d'une maison d'accueil et d'un château d'eau. Hervé Michel, autre personnage hors du commun, écrivain, mais aussi aventurier, chercheur de trésors, découvreur d'épaves sous-marines. Ce livre a été superbement illustré par les classes de CE1 de Val Bertrand et le magnifique dessin de couverture et de Franck Girelli. J. usz Sous-titrage ST' 501